centre de soins médicaux cover nous sommes à cocody dans les environs du lycée technique c'est ici que vit depuis environ un mois l'artiste à koulaté denis alias petit denis ou si vous préférez d'un coup le chanteur a subi en ce moment une cure de désintoxication personne ne m'a invité à venir ici c'est que le problème c'est quoi j'ai un plan pour tout le monde je me suis levé un matin et je me suis dit que j'ai fatigué ça est ce que on peut dire que c'est une prise de conscience face donc à aux nombreuses réactions des ivoiriens les nombreuses femmes de l'enco qui estime que c'est un artiste qui est en train de se détruire est ce que c'est une prise de conscience de votre part aujourd'hui même même quand je vivais dans le gueto la prise de conscience elle était là vous savez la drogue vous la voyez comme quelque chose on te dit arrête ça tape du jour de demain tu arrêtes mais c'est pas ça c'est mon frère j'étais pas fier d'être ça denko veut définitivement faire l'impasse sur la drogue il la reconnaît en avoir trop souffert vous savez quand tu promets que je suis à quelqu'un quelqu'un qui tu vas couler là franchement tu dois faire il faut c'est toi même c'est ce que je fais aujourd'hui ça va son médecin traitant se réjouit de cet engagement c'était pas évident parce que il était très enfoncé petit à petit avec le traitement donc de désaccoutumance que nous avons mis en place on a pu obtenir une résilience aujourd'hui où les produits ne lui disait plus rien du tout on est à mi chemin donc du traitement et déjà les résultats sont à apprécier le zougloumon est soutenu par à six roues un autre artiste des responsables du burrida également suivent de près l'état de santé de leur associé terre à ma sortie d'ici le tour de la maison directement c'est direction la rivière pour le studio parce que j'ai beaucoup de choses à dire les concurrents sont prévenus apprêtez-vous parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à prendre mon brassard la première place est occupée par le d'un co-système tac la boue sacré petit déni pourrait-on dire